Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Ordes se dispute à Pau sur un parcours de 3800 mètres sur les haies. Nous avons affaire à des 5 ans et plus, ils sont 16 à s'affronter. La course annonce très ouverte, c'est un handicap vraiment pas simple à déchiffrer. On va essayer de trouver la solution en 6 comme tous les jours pour ce The 5 Ordes et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trios, etc. Mais avant de démarrer, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis n'oubliez pas, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas, je vous le répète tous les jours, c'est important. Allez, on y va ! Mais écoutez, j'ai placé en tête le numéro 1, fan d'Apples. Alors j'ai tenté un truc, parce que c'est vrai, Taiport quand même 72 kg, c'est beaucoup de poids. Il a bien gagné le 2 janvier dernier le prix Pierre Estremeret qui est pour moi la course de référence. Il a pris 4 kg après ce succès, alors c'est beaucoup. Mais il a vraiment gagné de manière convaincante l'autre jour et je me dis qu'il est dans une telle forme qui peut peut-être se surpasser et encore jouer un premier rôle avec ses 4 kg supplémentaires. Il y a une cote qui est intéressante. Voilà, je le jette en que coup. J'aime bien les chevaux en forme comme ça et j'y crois. Allez, on y va, fan d'Apples sans tête. En deuxième position, le 8, Hermitage. Alors c'est la ligne du prix Pierre Estremeret, puisqu'Hermitage a terminé 3e de cette course. Hermitage qui avait été absent entre le mois d'août 2023 et le mois de janvier 2024. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 4, il est régulier. Il a encore sa place sur le podium. A la 3e place, je reste un peu dans ma logique et je garde toujours cette ligne du prix Pierre Estremeret du 2 janvier. Et je retiens le numéro 9, IJ. Alors IJ a été absent entre le mois de mai et le mois de décembre. Il a effectué une rentrée 2e au mois de décembre, le 19 décembre. Et puis ensuite, il a terminé 4e de ce fameux prix Pierre Estremeret. Donc voilà, je pense qu'encore une fois, il doit jouer un très bon rôle ici. En quatrième position, alors là, je suis allé chercher Jordans. C'est un AQPS qui va courir son premier handicap. C'est un choix que j'aime bien. Il revient en haie, il vient de courir deux fois en stipple. On l'avait vu gagner en haie à Hauteuil au mois de septembre. Il avait fini 4e également d'une listode au mois de décembre à Hauteuil. Il est régulier, 4 courses en obstacle, 2 en stipple, 2 en haie, 4 fois dans les 4. Encore une fois, il vaut mieux le garder. En cinquième position, j'ai retenu le 14, Gilou Jaguéen, en bas de tableau, 65 kg. Il vient de gagner le 2 janvier. Il a été remonté de 3 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès. Mais il me semble encore compétitif. Si on prend ses 9 courses depuis le début de sa carrière, puisqu'il n'a couru que 9 fois alors qu'il est âgé de 6 ans, donc il est vraiment tout neuf, eh bien il a fini 5 fois dans les 3. Donc vous voyez que c'est quand même un concurrent plutôt sérieux. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 3, Mishka Desmottes. Alors Mishka Desmottes a fini deuxième à peau le 31 décembre du prix Fernand Roy. C'est l'écurie Pelletier, l'écurie Pelletier qui est vraiment en forme actuellement à peau. Et je pense que pour une 3, 4, 5ème place, il vaut mieux le conserver. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5th Ordre très ouvert et très difficile. Le 1, le 8, le 9, le 4, le 14 et le 3. Départ de la course, 13h55 aujourd'hui lundi. On se retrouve maintenant demain pour Cagnes-sur-Mer. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada